Donc, juste pour que vous soyez habitués avec cet outil, parce que c'est un outil que j'utilise beaucoup. Et cet outil est l'outil Canvas, dont on va peut-être parler tout à l'heure, pour travailler avec mes étudiants. Ok, donc on est prêt, je peux commencer. Donc, on raccroche par WhatsApp, je reste sur WhatsApp. Et comme j'ai dit, j'enregistre sur Zoom. Donc, vous allez avoir une vidéo de cette présentation. Alors, vous ne pourrez pas entendre votre voix, mais vous pourrez entendre ma voix. Ok, on continue. Donc, on a déjà défini la prévention et je vous ai déjà dit pourquoi je propose la prévention. C'est parce qu'en fait, c'est tellement énorme les coûts que si nos pays tels qu'ils sont, ça vise de faire exactement ce que, on va passer l'expression, les Blancs ont fait. On ne va pas s'en sortir et on va avoir le même problème qu'ils ont parce qu'ils sont actuellement dans une épaisse. Ils sont en train d'investir de plus en plus et ils se rendent compte que ça ne va pas s'arrêter. Ils se rendent compte que même eux-mêmes ne vont pas pouvoir faire face au poids financier de la réponse à ces maladies. Donc, on a proposé justement de cette conférence. Les photos que vous voyez ici, ce sont les photos de la conférence qu'on a faite avec le présentateur ici. C'est l'un de nos collègues qui est professeur à l'Université Loma Linda de Californie, qui est en fait un de mes formateurs, on va dire. Et c'est Docteur Anzile, il s'appelle. Et on avait fait cette présentation dans un hôtel qui s'appelle l'Hôtel Montana. Vous allez le voir écrit ici. Et on avait 250 personnes, surtout des leaders de la communauté. Et ça, c'est très important pour vous à savoir. C'est que si nous voulons, si vous voulez, un changement vraiment de paradigme, il faut cibler l'élite de votre communauté. Parce que quand l'élite change de comportement, les gens aussi tendent à les suivre. Donc, on reviendra là-dessus. Donc, ici dans ce slide, on parle de la charge de la maladie sur l'économie des pays. Mais c'est ce que je viens de vous expliquer. Avec l'hypertension est la première cause. Alors là, pour les statistiques de mon pays, mais ce n'est pas très différent d'autres pays. L'hypertension artérielle est la première cause de décès chez les adultes. Première cause de maladie aussi chez les adultes chez nous. Première cause de complications rénales et cardiopathiques. Et chez nous, on a déjà plus de 48-39% de la population adulte qui est affectée ou à risque de développer une hypertension. Et mon pays, Haïti, est le pays qui rapporte le taux de mortalité le plus élevé au monde. Le taux de mortalité le plus élevé au monde suite à un accident cérébrovasculaire. Et nous sommes le premier pays en termes de morbidité dans la Caraïbe. Donc, pour vous dire que c'est un problème très sérieux. Ce n'est pas moindre avec le diabète qui est en train de devenir l'une des principales maladies que nous avons aussi, avec laquelle nous avons à faire face aussi. Le cancer est une cause de mortalité, de morbidité extrêmement importante aussi chez nous. Et je suis sûr que chez vous aussi, le cancer du col de l'utérus constitue l'une des pathologies, l'un des problèmes de santé publique sûrement avec lesquels vous faites face. Chez moi, c'est la première cause de décès chez les femmes déjà. Je ne sais pas comment c'est chez vous. Comment est-ce que c'est la mortalité des femmes due au cancer du col de l'utérus? Est-ce que c'est très élevé? Je ne sais pas si la vice-présidente est là. Qu'est-ce que vous en savez? Nous parlions des cancers du col de l'utérus, qui est la première cause de décès chez les femmes, chez nous, en Haïti. Je vous ai demandé chez vous comment est-ce que c'était. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Ok. Ce n'est pas grave. Ok. Combien? 86%? Ok. Ok. Merci. J'ai entendu. Oui, oui. J'ai entendu. La communication était un petit peu chose. J'ai entendu 96%. Je sais que 96, ça veut dire 96 dans le français belge. Est-ce que c'est ça? Alors, je vous rappelle que je suis installé dans mon... On a un petit contre-temps. Je suis dans mon jardin, en fait. Et il y a quelqu'un qui rentre avec le véhicule, donc je me déplace pour avoir moins de bruit et vous permettre de la passe. Ok. Donc, quoi qu'il en soit, ça veut dire que vous avez un taux assez très élevé et que c'est un problème de santé publique également chez vous. Donc, le cancer, comme vous le voyez, comme on le voit, est une des pathologies de maladie, notre spécifique qui commence déjà à poser problème dans nos pays. Donc, ça fait partie de cette maladie. Ensuite, vous avez comme maladie notre spécifique, la BPCO. Donc, la question du tabac et la question de fumée en général font partie de toute cette problématique. L'AS, l'arthrite, les syndromes métaboliques, la maladie de Parkinson, la dépression. Vous savez que la dépression va devenir la première cause de morbidité au monde avant 2020. Je suis sûr que vous avez entendu parler de ça. La journée de la santé, cette année, le 4 avril, a parlé de la dépression. Donc, tout ça, c'est des maladies non conspicibles. Et tout ça, globalement, ils ont, il faut le savoir, les mêmes causes et l'hypertension intérieure. Donc, quand on prend tout ça et on se rend compte qu'il faut faire quelque chose. Et nous, sur la vidéo que nous faisons ici, je passe beaucoup de slides parce que vous prenez des raisons de temps. Et deuxièmement, parce que vous ne pouvez pas les voir maintenant. Vous allez les voir dans le, dans la, en fait, quand vous allez télécharger le document. Mais, en fait, j'ai plusieurs slides ici qui, en fait, j'ai l'impression que j'ai fait ma connexion moi-même. J'ai, donc, moi, j'avais, en fait, il y a plusieurs slides où il y avait des notes épidémiologiques. Je m'excuse, j'avais perdu un petit peu de connexion, donc, qui avait fermé mon ordinateur. Et, donc, c'est, 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 oui, parti. Et, mais, et, il y a ce concept que je voulais partager avec vous. C'est que dans nos pays, et en tant qu'étudiant en médecine, j'aime bien que vous compreniez ce concept. Le modèle de santé que nous avons, le modèle prédominant de santé que nous avons, c'est un modèle de santé qui est fondé sur ce qu'on appelle des soins épisodiques. Des soins épisodiques pour des conditions aiguës de santé et qui sont fournis dans des structures hospitalières par des spécialistes que nous appelons des médecins. Médecins de famille, médecins spécialisés. Globalement, modèle prédominant, nous fournissons des soins épisodiques. Ça veut dire que nous autres professionnels de santé dans notre système, on s'intéresse très peu aux gens quand ils ne sont pas malades. On donne des soins épisodiques pour des conditions de santé aiguës. Ça veut dire que nous autres médecins, on nous apprend que les gens ne nous intéressent, les gens s'intéressent à nous que quand ils sont malades. Et quand ils sont malades, ce que nous faisons, nous ciblons cette maladie, nous s'adressons, nous attaquons cette maladie et nous cherchons à l'éliminer autant que possible. Nous faisons ça dans des structures spécialisées, hôpitaux, centres de santé, etc. Et nous le faisons par des personnes qui sont spécialisées. Spécialisées, vous savez que ça veut dire couper l'être humain en petits morceaux et de dire que moi je m'occupe de ce petit morceau et quelqu'un d'autre va s'occuper. de cet autre morceau du corps humain, ce qui pose beaucoup de problèmes. Le premier problème, quand je fais mes cours d'introduction au système de santé dans mon programme de santé publique, l'une des choses que je montre à mes étudiants, c'est ce qu'on appelle le diagramme de Care White, qui montre que, en fait, dans une population normalement constituée, sur 1000 personnes, vous avez moins d'une centaine qui ont en fait besoin de soins médicaux réellement. Ce qui veut dire que le reste, les 900 autres ou 900 et plus autres, ne sont pas en contact direct, n'ont pas l'impression d'avoir besoin d'être en contact direct avec le système de santé parce qu'il est en santé. Le problème que ça pose, c'est que pour les maladies non transmissibles, l'agression, il se passe dans le mode de vie des gens. L'agression, ce n'est pas un germe, ce n'est pas un virus, ce n'est pas une bactérie. L'agression, c'est premièrement l'hérédité de la personne, dans une certaine mesure, mais aussi et surtout, le mode de vie de la personne qui va en fait compter pour plus de 80% de ce qui fait que cette personne, non seulement est malade, mais que cette maladie évolue. Est-ce que vous me suivez? Oui, on me suit? Est-ce que, il ne faut pas hésiter à m'arrêter si je ne suis pas clair dans ce que je dis. J'aimerais vraiment que vous compreniez ça. Tout ce que je vais vous dire après va dépendre de cette compréhension. Parce que j'essaie de vous inviter à développer une nouvelle philosophie, une nouvelle approche de votre profession. Et donc, en tant que professionnel de santé, ce que j'essaie d'essayer de vous convaincre, c'est qu'il faut que vous changiez de vision et de paradigme et de vous rendre compte que vous devez être très intéressé, si ce n'est d'ailleurs plus intéressé aux gens qui ne sont pas malades, qu'aux gens qui sont malades. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc, c'est un petit peu subversif, la façon dont je le dis. Mais en fait, tout notre système de santé est fondé sur le fait que si quelqu'un n'est pas malade... Donc, Nestor, d'ailleurs, tu es en cinquième année de médecine. Est-ce que tu as déjà commencé la clinique et la pathologie? Bien sûr, la clinique et la pathologie, tu as déjà fait. Mais est-ce que tu as déjà des stages cliniques? Nestor? Est-ce que tu es en sixième année? Donc, tu as déjà commencé à faire des stages cliniques, non? Dans les hôpitaux. Je sais que vous faites sept ans. C'est sept ans. OK. Quoi qu'il en soit. Et maintenant, en sixième année, je ne sais pas si on t'a déjà montré. Je veux dire, quelqu'un vient de ta clinique et puis il te dit, docteur, je n'ai rien du tout. Si on t'a déjà montré, qu'est-ce qu'il faut faire avec une personne comme ça? Il n'a pas mal à la tête, il n'est pas grippé, il n'a pas la fièvre. Mais il vient consulter. Il dit qu'on m'a dit qu'il faut que je vois mon médecin une fois chaque six mois. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Qu'est-ce qu'on t'a appris à faire avec cette personne? Eh bien, on ne nous apprend pas ça en faculté de médecine, même dans les grands pays du monde. On nous apprend à traiter les maladies. On ne nous apprend pas à accompagner une personne qui n'est pas malade à demeurer en santé. Nous allons revenir là-dessus. C'est vraiment ce paradigme que j'aimerais vous inviter à changer. Parce que notre modèle, c'est un modèle qui se base sur la fourniture de soins à des personnes malades. C'est ce que je voulais vous faire comprendre à ce niveau. Alors, je passe les slides. Et là, moi, ce que je propose, dans mon pays et ce que je vais vous proposer, c'est vraiment, pour la transition épidémiologique, de changer de paradigme, de changer de façon, de philosophie de voir la chose. Et pour pouvoir le faire, pour savoir comment le faire, comment le faire et par où commencer, je voudrais vous inviter à comprendre ce que c'est que la santé. Je ne sais pas si vous savez que beaucoup de personnes, beaucoup d'intellectuels mondiaux actuellement, sont en train de proposer à ce qu'on change le nom de l'Organisation mondiale de la santé. Je ne sais pas si vous savez ça. Oui. Ah, bien, OK. Et de même que nos ministères de santé dans nos pays. Parce que l'Organisation mondiale de la santé et les ministères de la santé, je t'écoute, j'écoute. Magnifique. Donc, je vais te dire, ils proposent de l'appeler Organisation mondiale de la maladie. Parce que l'Organisation mondiale de la maladie ou des maladies. Parce que l'OMS, jusqu'à présent, s'occupe essentiellement des maladies. Et d'ailleurs, a très peu d'expertise pour la santé. Pareil pour nos ministères de la santé publique. En général, les ministères de la santé publique sont vraiment très orientés maladie. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ce constat. Vous êtes d'accord avec ce constat. OK. Alors, je voudrais vous apprendre que l'étude de la santé dans le monde entier n'a pas commencé depuis 50 ans. Je veux dire, il y a seulement 50 ans que la médecine moderne a commencé à regarder la santé en tant qu'entité qui n'est pas directement liée avec la notion de maladie. En fait, vous vous souvenez de la définition de la santé par l'Organisation mondiale de la santé. Je sais que vous le connaissez aussi bien que moi. C'est un état complet de bien-être physique, mental et social qui ne correspond pas uniquement à une absence de maladie ou d'infirmité. Donc, c'est ça que l'OMS a dit, que la santé était. Ceci étant dit, cette définition ne nous dit pas ce que c'est que la santé. Elle a la vérité. Elle nous dit ce que ça n'est pas. Elle nous dit éventuellement où est-ce qu'il faut aller chercher pour voir si une personne est un petit peu en santé, bien-être, santé physique, etc. Mais elle ne nous dit pas vraiment ce que c'est que la santé. C'est pour ça qu'il y a tellement de définitions de la santé. Alors, juste pour votre information, je voudrais vous informer, c'est moi ce pléonase, que nous autres au niveau de l'Institut Specs, ça fait deux ans qu'on a proposé, et parmi toutes les personnes qui proposent la définition, nous avons proposé une définition de la santé. Je la partage avec vous. Vous allez le voir quand vous verrez cette vidéo. Nous nous disons que la santé, c'est un état d'équilibre dynamique entre nos défis présents et futurs et nos capacités physiques, mentales, sociales et spirituelles à faire face à ces injonctions, à faire face à ces défis. Et là, nous ajoutons que comme finalité, la santé aspire à un bien-être complet de l'individu dans toutes ses dimensions. Il y a deux différences majeures. La première différence et la plus frappante, c'est que pour nous, la santé n'est pas un état de bien-être. La santé permet d'atteindre le bien-être, selon nous. Ce n'est pas le bien-être en soi qui est la santé. La santé est la ressource nécessaire à ce bien-être. Vous êtes toujours là? Ok. Et puis, vous voyez que nous disons, nous focalisons sur le fait que c'est un état d'équilibre, c'est être capable de faire les choses qu'on a besoin de faire dans les moments où on veut le faire, au niveau où on veut le faire. Donc, on pourra revenir là-dessus. Mais c'est pour vous dire que quand on prend la définition de la santé, on se rend compte que, et c'est ça le paradigme qu'on propose aux gens, d'investir plus dans la santé et dépenser moins dans la maladie. Vous avez entendu cette phrase? Investir plus dans la santé et dépenser moins dans la maladie. La bonne nouvelle, c'est qu'on s'est rendu compte qu'en investissant dans la santé, on est moins malade. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens, si on vous a déjà appris que les maladies non transmissibles sont ce qu'on appelle des maladies émergentes. Émergentes, ça veut dire qu'ils émergent, ça veut dire qu'ils apparaissent maintenant. Je suis sûr que vos professeurs, puisqu'ils sont bien intentionnés, vous ont dit que les maladies non transmissibles, hypertension, diabète sont essentiellement des maladies héréditaires. Ça vient de l'hérédité. On vous a dit ça. OK. Si c'était essentiellement l'hérédité, ça voudrait dire que depuis la nuit des temps, en tout cas depuis le dernier millénaire, on aurait dû avoir cette explosion d'épidémie. Donc, si c'était l'hérédité, l'hérédité était là il y a 1000 ans. Il y a 2000 ans, on avait la même hérédité. Il n'y a pas de changement majeur dans l'hérédité humaine. Depuis, enfin, il faut plus de 20 à 100 générations pour commencer à avoir des mutations sérieuses, pour changer l'hérédité dans n'importe quelle espèce, l'espèce humaine en particulier. Donc, ça veut dire que ce n'est pas tant l'hérédité qui nous donne cette explosion de maladies, mais c'est le fait que nous avons changé de mode de vie, de façon concrète, notre façon de manger, notre façon de bouger, notre façon de penser, le niveau du stress, notre façon de fonctionner. On a plus de personnes qui fument de la cigarette ou qui boivent de l'alcool, etc. Tout cela mis ensemble fait en sorte que le corps, l'esprit, le mental et les relations sociales qui nous définissent ont changé. Et fatalement, ces changements produisent sur nous des résultats qu'on ne connaissait pas il y a 100 ans. Il y a 100 ans, le Medical Journal of Cardiology, l'Association de Cardiologie des États-Unis, il y a 100 ans, en 1900, déclarait que dans une grande ville comme New York, qui à l'époque avait environ 5 à 6 millions de personnes, ils pouvaient expirer un cas de stroke chaque année. Maintenant, il y en a 4 000 pour la même population chaque jour. Donc, vous voyez, ce n'est pas une question d'hérédité, c'est une question de mode de vie. Ce qui fait que si on veut agir sur ça, ce n'est pas tellement des interventions médicales, c'est des interventions sociales, des interventions en matière d'éducation de la population et de changement de mode de vie. Je vais être obligé d'arrêter notre conversation ici pour aujourd'hui. Peut-être qu'on pourra la reprendre, même peut-être éventuellement demain matin, si vous le souhaitez, si vous êtes disponible pour ça. Avant que j'aille faire mes cours, je ferai cours le dimanche. Mais juste pour finir, je voulais dire que je voulais partager ce paradigme avec vous et que votre association, ce que je souhaite, c'est d'arriver à vous convaincre que le travail que vous faites doit continuer à se faire. Mais vous pouvez, avec des interventions qui sont à votre niveau, sans nécessairement des interventions médicales, médicalisées, au niveau de structures hospitalières, faire des changements qui vont adresser au moins 80 % des problématiques que vous voulez adresser dans l'hypertension, essentiellement en accompagnant la communauté pour que la communauté développe les bonnes façons de vivre, les bonnes façons de fonctionner et lancer une révolution de la santé telle que nous essayons de la faire ici chez nous, en Haïti. Depuis chez vous, mais partant de vous-même, la jeunesse, et vous savez très bien que dans nos pays, la jeunesse n'est pas l'avenir de notre pays, c'est le présent de nos pays. Et donc, je vous invite à vraiment réfléchir là-dessus et à vous proposer d'être le champion de cette révolution qui est possible. Vous avez tous les ingrédients qu'il faut pour le faire. Nous, on peut vous accompagner là-dessus. Et vous, déjà, par rapport à ce que vous faites et là où vous êtes, malheureusement, je ne parle tellement beaucoup. Il y a plusieurs choses que je voulais vous proposer. Par exemple, je voulais vous demander, est-ce que vous pensez que vous pouvez organiser un partenariat avec votre université et notre institut pour qu'on puisse faire des cours avec vous sur un niveau très large et un partenariat avec peut-être les groupes d'étudiants. Vous avez parlé de 6 000 étudiants quand même. Ils peuvent être inscrits dans nos cours qui sont extrêmement intéressants, extrêmement pratiques et avec une vision de pays qui ressemble à vos autres et n'ont pas les visions de pays qui ne ressemble à vos autres qui n'ont pas la même culture. Enfin, on n'a pas exactement la même culture, mais c'est quand même très proche. On est tous des Congolais en Haïti. C'est ce que nous disons. Etc. Donc, je vais m'arrêter ici. Et je vais seulement prendre les quelques minutes que nous allons prendre pour prendre une ou deux questions de votre part avant d'arrêter et de voir si on peut. Sachez que moi, quand il est 13 heures chez vous, il est 7 heures chez moi. Et bon, il est vrai qu'à 7 heures, je me déplace pour aller travailler. Mais on pourrait envisager d'avoir des conversations assez régulièrement comme ça et avant que je me déplace. Vous avez des questions ? Ou des commentaires, des appréciations ou des objections ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Donc, Nestor, une petite question. En tant que président, justement, de l'association. Est-ce que vous pensez que votre association peut choisir ou être intéressée ?